Cette semaine je me trouve à Pau dans les locaux de France 3 Pau Sud Aquitaine. Je vous propose de découvrir les coulisses d'un bureau local de France 3, du montage à la mise à l'antenne. Voici une journée type des journalistes. Élise Descartes C'est ici au col d'Angleterre. Voici un reportage type de la rédaction de France 3 Pau Sud Aquitaine. Mais avant d'arriver à ce résultat, c'est un très long travail qui va avoir lieu toute la matinée. 10h. Tout d'abord, la sélection des images du reportage. Ce sont des images tournées le jour même, ou la veille, ou des images d'archives. Le choix des images est très important pour la bonne compréhension du reportage. 10h40, la journaliste écrit le texte qui accompagnera les images sélectionnées précédemment. Pour cela, elle dispose d'un logiciel spécial ainsi que d'une salle d'enregistrement située juste à côté de la salle de montage. Une dernière vérification de montage et le reportage est envoyé à la rédaction de Bordeaux via la fibre optique. Et ce téléphone dernier cri, il est 11h et une heure après, voici le résultat. Dans les titres, l'actualité en Aquitaine est bien sûr dominée ce midi par la mort de Léo, 17 ans, ensevelie sous une avalanche hier à Gourette. Élise Descartes. C'est ici, au col d'Anglas, que le père et le fils se sont élancés en zone hors piste. Un endroit fréquenté de la station car accessible par un télésiège, mais dangereux. Parti le premier, le père de famille a d'ailleurs déclenché une plaque et s'en est dégagé. Son fils n'a pas eu cette chance. La deuxième avalanche l'a emporté. Une aubaine pour nous, un duplex a été réalisé pendant le 12-13 en Aquitaine. En effet, la rédaction de Pau est équipée avec un petit studio. Regardez d'un côté le retour antenne et de l'autre, notre caméra qui a filmé. Vous pouvez le voir, le studio est vraiment très petit avec une caméra robotisée depuis Bordeaux, un petit micro ainsi qu'un écran qui projette la célèbre image des journaux de France 3. Et maintenant, je laisse la parole à Élise Descartes, la journaliste de France 3 Pau Sud-Aquitaine, qui va vous faire la visite de la rédaction de Pau. Alors, donc là, nous sommes en salle de montage, salle de montage simple, montage à vide, assisté par ordinateur, ce qu'on appelle du montage virtuel chez nous. Voilà. Donc, la salle de mixage où on enregistre nos commentaires tous les jours. Là, vous avez la deuxième salle de montage avec François et Marie-Laurence qui sont en train de travailler. Voilà. Et c'est d'ici que se fait la diffusion de la locale de Pau, tous les soirs à 19h15. Voilà. La salle des JRI, des journalistes reporteurs d'images avec les caméras. Voilà. Et là, on arrive dans la rédaction. Voilà, c'est-à-dire que la rédaction, qu'on appelle un open space avec tous les journalistes. Et là, il n'y en a pas beaucoup, puisque nous y sommes tous partis en reportage. Évidemment, comme tous les jours, on part très souvent en reportage. Voilà. Voilà. C'est parti.